Bonjour à tous, merci de nous accueillir ce matin. Je suis Philippe Lamoureux, je suis directeur général du LEM. Je connais beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de visages connus, voire amis dans la salle. Malheureusement, je ne connais pas tout le monde. Donc, dans la session de questions, je vous serai reconnaissant de bien vouloir décliner vos grades et qualités, qu'on sache un peu d'où vous parler, puisqu'on ne connaît pas tous les participants à cette réunion. Deuxième élément, si vous voyez mon voisin nouveau bondir de joie en cours de réunion, ce n'est pas parce que le Comité économique des produits de santé aura donné un prix intéressant à un médicament innovant, ce sera parce qu'il sera grand-père. C'est en cours, donc nous allons vivre ça ensemble en live. Donc, Eric et mon adjoint sont en charge de toutes les affaires économiques, et c'est lui qui va assurer la présentation qu'on vous a préparée pour cette session. Peut-être pour démarrer juste un mot. On va parler aujourd'hui du prix des médicaments innovants. C'est un sujet qui défraie l'actualité. Mais peut-être que pour commencer, il faut peut-être resituer cette problématique du prix des médicaments innovants dans la problématique plus générale des dépenses de produits de santé et singulièrement des dépenses de médicaments. Je crois que malgré les échanges qu'on peut avoir sur le prix de ces innovations, il y a deux points qui me paraissent très importants pour démarrer nos échanges. Premier point, dire que le poste de médicaments, c'est quand même le poste aujourd'hui le mieux maîtrisé de l'Ondam. C'est le poste aujourd'hui le mieux maîtrisé, bonjour Marie, c'est le poste le mieux maîtrisé de l'Ondam. C'est un petit sifflement là qui est un peu... C'est ton truc. Donc on a... c'est le poste le mieux maîtrisé de l'Ondam. Trois éléments. Premier élément, si vous regardez les cinq derniers PLFSS, le médicament qui représente à peu près 15% de la dépense d'assurance maladie a représenté 50% des mesures d'économie pratiquées par le gouvernement. Chaque année, la ponction sur notre secteur est de l'ordre de 1 milliard de baisse de prix. 1 milliard de baisse de prix. Tout le monde a oublié qu'il y a 5 ans, cette ponction était de l'ordre de 400 à 500 millions. Elle a doublé depuis les cinq dernières années. Et qu'à ceci s'ajoutent des choses qui ne sont pas forcément visibles à la lecture de l'annexe 9 du PLFSS. Et notamment tout ce qu'on appelle la maîtrise médicalisée. Mais qui en réalité consiste très souvent, pour la moitié à peu près, en des mesures d'économie pratiquées sur le médicament. Deuxième élément, c'est tellement vrai, ce que je suis en train de vous dire, que notre secteur est depuis cinq ans en récession. En récession, en termes de chiffre d'affaires. Alors, ce n'est pas un effondrement. Mais le chiffre d'affaires du secteur, il baisse sur les cinq dernières années. Il a baissé quatre années sur les cinq. De l'ordre de 1-2% par an. Mais c'est une baisse. La seule année sur laquelle il n'y a pas eu de baisse constatée, c'est l'année de l'arrivée des traitements de l'hépatite C. où il y a eu une augmentation de 2%. Mais cette augmentation est concentrée sur une ou deux entreprises. Et donc, ça ne reflète pas la réalité macroéconomique du secteur. Troisième élément, puisque nous sommes sur... Alors, pardon, sur cet aspect récessif, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que quand vous regardez les données internationales, il y a quelque chose qui a profondément changé depuis deux ans. C'est que la France est contracyclique. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les autres pays européens, et notamment chez nos grands voisins, qui sont aussi nos grands compétiteurs économiques, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le marché redémarre. Et pourquoi le marché redémarre ? Le marché redémarre parce que l'innovation est de retour. En France, on a décidé, la ministre a décidé, les pouvoirs publics ont décidé que l'enveloppe était fermée et que la progression des dépenses de produits de santé serait constante, c'est-à-dire à zéro, indépendamment du flux d'innovation qui arrive sur le marché, ce qui, évidemment, dans le contexte actuel, pose d'immenses difficultés en matière de régulation. Dernier élément pour montrer que ce poste est totalement maîtrisé, on parlait du traitement de l'hépatite C. la BOS Sovaldi, le surcoût généré par Sovaldi, a été absorbé par notre système en 18 mois. Et donc, en réalité, notre système a su absorber un choc important. Est-ce que c'est la BOS Sovaldi ? La BOS, c'est-à-dire le... Pardonnez-moi. L'arrivée de Sovaldi a généré un surcroît de dépense très... Pardon, Sovaldi, c'est les traitements de l'hépatite C. Pardon, excusez-moi. L'arrivée des traitements de l'hépatite C a généré un surcoût important pour le système parce qu'il a fallu financer ces produits, mais ce surcoût a pu être absorbé en 18 mois. Alors la question qui peut se poser, c'est de savoir si le système serait en mesure d'absorber une succession d'innovations de cette ampleur. Probablement pas. Oui ? Excusez-moi. Vous avez invité à vous présenter. J'ai bien compris que vous connaissiez beaucoup de monde ici. Oui. Mais je n'ai pas le bonheur d'en faire partie. Je ne sais pas ce que c'est que le LEM. Je ne sais pas. Ah, pardon. Si vous pouviez vous présenter, vous y en a été un... Pardon, pardon, excusez-moi. Vous avez vu au début, ça m'adresse. Alors, le LEM, c'est le syndicat professionnel des entreprises du médicament. C'est-à-dire que c'est l'organisation représentative des entreprises du médicament. Nous représentons pratiquement l'intégralité de l'industrie pharmaceutique exerçant sur le territoire national, qu'il s'agisse des entreprises françaises ou des entreprises étrangères, qu'il s'agisse des big pharma ou des PME-TPE, qu'il s'agisse des biotech, des entreprises d'auto-médication ou des entreprises du médicament générique. Donc la quasi-totalité de la pharma est représentée par le LEM. Et donc, nous sommes l'organisation patronale représentative. Donc moi, j'en suis directeur général. Eric ? Oui, moi, je suis directeur des affaires économiques et internationales du LEM. Voilà. Donc, voilà, pardon. Mon premier point, donc, c'est pour dire qu'au-delà de cette question du coût de l'innovation ou du prix de l'innovation, la maîtrise des dépenses de médicaments jusqu'à présent dans ce pays est une réalité et qu'elle est assurée. Deuxième élément, si on va un petit peu plus loin, et c'est probablement une des difficultés de ce sujet du prix des médicaments innovants, c'est que le médicament supporte quasiment la quasi... enfin, j'exagère, mais le médicament supporte une grande partie de l'écosystème des dépenses de santé. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on oublie quand on parle du médicament. Par exemple, on oublie que nous sommes le pays d'Europe qui a la fiscalité spécifique sur les médicaments la plus importante. Nous avons un différentiel de fiscalité avec nos voisins qui est absolument colossal et qui s'accroît d'année en année. On a quand même la chance et le bonheur d'être une des rares branches professionnelles, probablement la seule, qui finance par une taxe la formation d'une autre branche professionnelle, puisque nous sommes taxés sur notre chiffre d'affaires pour financer la formation médicale. C'est quand même assez particulier. Donc il y a effectivement 4,5 points de taxes sur le chiffre d'affaires en France, alors que la plupart de nos compétiteurs européens ont une fiscalité beaucoup plus favorable. Nous considérons, nous pouvons également considérer que nous finançons une partie de la politique conventionnelle de l'assurance maladie avec les autres professions de santé. On peut parler des médecins. Vous savez que les ROSP, les objectifs de santé publique sur lesquels les médecins vont être rémunérés, comprend pour une large partie des objectifs médicamenteux. Par exemple, la prescription aux médicaments génériques. Et donc, quand on avait, il y a ça quelques années, le débat avec le directeur de l'ACNAM qui nous expliquait que le développement de la politique des médicaments génériques permettait de financer l'innovation, on sait depuis l'année dernière que l'innovation, elle se finance toute seule et que la politique du générique finance la politique conventionnelle en réalité. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus caricaturer. De la même façon, je le dis devant Marie-Josée, qui est au premier rang, le médicament supporte très largement l'économie de l'officine. Alors vous allez me dire, c'est logique, le rôle des officinaux, c'est de distribuer du médicament, c'est d'accompagner les patients aussi dans leur prise de médicaments. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie de l'officine, alors Marie-Josée, tu me reprendras si je dis des bêtises, est quand même très sous-tendue par le modèle générique et par le poids des remises que les génériqueurs consentent aux pharmaciens d'officine. On peut dire qu'aujourd'hui, sans cette politique du générique, on fragiliserait, voire on rendrait pratiquement intenable l'économie de l'officine. Vous verrez sans doute qu'hier, le comité économique a publié des baisses de prix absolument invraisemblables sur des médicaments génériques qui vont être insoutenables pour l'officine, ce qui montre bien que l'officine dépend de ce modèle générique. Donc tout ça pour vous donner un cadre d'ensemble parce qu'on focalise sur l'innovation, on focalise sur une poignée de produits, mais on oublie, quand on fait ça, de parler de l'économie générale du secteur. Alors que tous les rapports administratifs qui ont été rendus, y compris par cette maison depuis dix ans, expliquent qu'il n'y a plus beaucoup de secteurs industriels en France, qu'ils soient des secteurs d'avenir et que les industries de santé, au sens large, en étendent. Donc le vrai sujet pour nous, c'est qu'on est en train de sacrifier des politiques de long terme au profit de politiques de régulation de court terme. Éric, je te passe la parole. Merci Philippe. Merci Madame de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ce sujet qui est celui que vous avez posé, c'est-à-dire celui du prix et du financement de l'innovation thérapeutique. Il était important d'entendre Philippe Lamoureux nous parler du contexte dans lequel il faut évidemment mettre en perspective ce sujet, aussi important soit-il. À mon tour, peut-être un préalable, je me suis promis de ne jamais éviter de commencer une intervention sur ce sujet sans rappeler qu'il s'agit là avant tout d'une excellente nouvelle pour les patients. De quoi parle-t-on ? On parle, Philippe le disait, du retour de l'innovation thérapeutique ou plus justement dit peut-être, de vagues successives d'innovation thérapeutique qui vont arriver là dans les 5-10 prochaines années, qui vont succéder à une fréquence sans précédent et qui vont amener, vous le voyez, vous en êtes les lecteurs en ce moment particulièrement dans les médias quotidiens, qui vont amener notamment en cancérologie par exemple à transformer une maladie mortelle qu'est le cancer en maladie chronique. C'est ça l'enjeu. On va avoir des innovations thérapeutiques qui vont bouleverser le pronostic de certaines maladies dans les 5-10 années qui suivent. Et c'est sans précédent. Alors, à mon tour de mettre un peu les choses en perspective, quand on parle particulièrement du prix des traitements anticancéreux, parce que vous avez compris que cette innovation thérapeutique va essentiellement concerner le cancer, mais pas seulement. De grandes maladies chroniques, les pathologies du système nerveux central, mais le débat peut justement se concentrer en ce moment sur ce qui fait l'actualité, c'est-à-dire les traitements anticancéreux. Je voudrais rappeler ici que le coût des traitements anticancéreux, c'est 2% des dépenses de l'assurance maladie. Je crois qu'il ne faut pas perdre ce repère de mise en perspective. C'est 2% des dépenses de l'assurance maladie. Ça signifie que le vecteur le plus important de ce qui représentera l'amélioration de la santé des gens pour les années à venir coûte 2% des dépenses de l'assurance maladie. Alors, en disant ça, j'ai bien conscience que je commets une erreur, c'est-à-dire que je ne prends pas en compte la perspective formidable de croissance que va susciter en termes de coût ces innovations thérapeutiques dont je vous parlais à l'instant. Mais quand bien même multiplierait-on par 2, par 3, par 4, par 5 ce coût ? On part de 2% des dépenses de l'assurance maladie. Alors, pour autant, nous, nous pensons que les interpellations médiatiques dont font l'objet le prix des médicaments innovants, elles sont légitimes. En tout cas, nous ne souhaitons pas être dans le déni de les entendre. Nous nous devons de les entendre et nous devons les entendre de notre point de vue à 2 niveaux. Il nous semble qu'il y a un questionnement de la société sur la rationalité des prix. Mais enfin, comment est-ce que c'est fait un prix de la perspective d'un industriel ? Et là, il faut reconnaître que nous n'avons pas été remarquables de transparence ces dernières années ou de pédagogie pour expliquer cela. Et puis, deuxième interpellation qui est très directement corrélée à la première. Est-ce que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel ? C'est-à-dire si vous nous apportez des progrès thérapeutiques extraordinaires qui portent effectivement une proposition de valeur ajoutée en santé pour les patients extraordinaires, est-ce que ça justifie des prix sans limite ? Et puis, une troisième interrogation encore, probablement celle-là la plus importante ou la plus juste de notre point de vue. Est-ce que tout ça va être soutenable financièrement dans les dépenses de l'assurance maladie ? Eh bien, c'est à ces interpellations que nous avons essayé de répondre en menant au niveau du LEM un travail collectif que j'ai eu le bonheur d'animer et qui prend forme sous la forme d'un rapport que nous aurons grand plaisir à vous transmettre et duquel j'ai extrait ces quelques slides. Alors considérez qu'on est là dans les très grosses mailles de ce travail beaucoup plus détaillé évidemment que nous avons fait et on va cheminer, on va survoler les chapitres comme ça sur quatre ou cinq peut-être faits saillants que je voulais pouvoir partager avec vous. Dans ces interpellations médiatiques, on lit souvent que déterminer le prix d'un médicament innovant, au fond, ça ne doit pas être très compliqué. Il suffit de faire la somme des coûts des matières premières qu'il compose auxquelles on voudra bien rajouter quand même une marge parce qu'il est normal que l'industriel et surtout tous les salariés qui sont dans cette entreprise, c'est un peu moins de 100 000 salariés en France dans l'industrie pharmaceutique, eh bien puissent gagner leur vie et puis ça fera le prix du médicament. Le prix du médicament ne peut pas se comprendre comme le prix d'une baguette de pain, c'est-à-dire que le prix du médicament, ce n'est pas réductible à la somme des coûts des produits qu'il compose. Enfin, il suffit de tenir un comprimé dans une main pour s'en rendre compte, ce n'est pas le poids de la poudre qui est en cause ici. Pour comprendre le prix d'un médicament, il faut comprendre que le médicament est avant tout le résultat, la résultante d'un très long, très coûteux et très risqué parcours de recherche et développement. Voyez-vous, dans le prix d'un médicament, il y a ces trois termes, long, coûteux, risqué. J'ai essayé de résumer ça sur ce seul slide. La durée qui sépare la concrétisation.